Ça paraît qu'on est dans une réunion d'amis parce que tout le long de la pause, ça placoche. On parle, on parle, on parle. On prend des nouvelles, la famille. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Puis, toutes les deux, c'est drôle parce qu'à notre recherchiste, après, entre vous, vous avez dit quelque chose, la même chose, en fait, sans vous consulter, concernant Mario. Vous avez dit que c'était un éternel adolescent. Ça, c'est un côté, moi, que je trouve qu'on ne connaît pas beaucoup. Tu fais attention quand t'es devant les médias. Ça se manifeste comment, ce côté-là? Mais tu voulais savoir pourquoi j'ai été pris deux fois sur l'admme de Mario Périton. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu nous raccordes. Non, c'est un cabotin, Mario. C'est le gars dans les répètes de Notre-Dame et de Don Juan qui mettait toujours la party, qui allégeait les journées. Pas dans un manque de sérieux, mais plus dans une espèce de... Moi, c'est pour une légèreté. Puis, moi, j'aimais ça. Il y avait tout le temps... Il y avait tout le temps ça aux heures, tu sais. C'est lui encore! C'est lui encore! C'est lui encore! C'est lui encore! Parce que t'imites pas juste le rire, t'imites Mario. Je t'ai jamais entendu le faire. Tu m'as jamais entendu le faire? Fais ton imitation de Mario. Ben, mon imitation de Mario... C'est un bien écoui de Mario. C'est ça. Mario fait le chat dans, mettons... Les femmes, c'est plus beau que les étés. Que les plages ont soleillé. Pourquoi le pas le fouet? Ça pourrait être... Est-ce que tu t'entends? Oui. C'est du coup, j'y ai pas... C'est pas tous les imitateurs. Il y a lui, Marc-Jupré, qui réussit à s'affaire quelque chose où je me reconnais. J'y ai écouté la première fois, puis il a dit... C'est même pas moi, ça! C'est même pas moi, ça! On s'est dit qu'on allait faire un petit quiz, OK? Alors, on a des buzzers comme vous. Alors, vous choisissez. Pas l'emménior ou la cloche à base. Et attention, le quiz... Le quiz s'appelle « Connais-tu ton Mario? » OK? Alors, préparez-vous. Donc, le premier qui a la bonne réponse, vous faites aller le buzzer, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. OK. Nommez-moi un des premiers hits de Mario Pellchat. Un des premiers? M'attends. Rouge, couleur, passion. C'est l'un des premiers, ça? Moi, il y en a eu d'autres avant. Ben, c'est parce qu'il était pour bon. Mais ils ont... Le nom du premier amour de Mario. Vous avez un choix de réponse pour vous aider. Ginette, Gertrude ou Gervaise? Un! Ben, je dis Ginette. Non. Non. Le Gervaise? Oui! C'est un coup de chance. Hé, t'es-tu cute, au moins, je parle? Oui. Oui. C'est des... Oh, excusez-moi, je ne savais pas. Non, 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 mais... OK. Ça arrive, mais... Mais le nom était cocasse. C'est ça, c'est un contraire. OK. Mario a animé deux émissions de télé. Vous étiez née à ce moment-là en 89 et en 90. Ça avait 4 ans. OK! Qu'est-ce qu'il a invité? Ça va? Ça avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Le théâtre donne des deux émissions... Sous-titrage Société Radio-Canada